Dans cette classe de CE2 silencieuse, le cours vient juste de commencer en langue des signes. Car l'académie de Toulouse est la seule à proposer une scolarisation adaptée aux enfants sourds de la maternelle au lycée dans des établissements publics. Une exception qui permet à l'enfant de s'épanouir malgré son handicap. Les professeurs sourds donnent des cours en langue des signes, leur langue naturelle. Grâce à cet enseignement, les enfants sont épanouis et acquièrent des connaissances. Comme les enfants entendants qui peuvent écouter les cours, les enfants sourds suivent les leçons visuellement grâce à la langue des signes. Ici à l'école, on voit des enfants entendants et sourds mélangés, dans un environnement tout à fait naturel. On ne voit pas leur handicap. La première langue, c'est la langue des signes. C'est très important. C'est pour cela que j'ai choisi cette école. Sur les 208 élèves de l'école Jean Jaurès à Ramonville, 51 sont sourds. Les enfants apprennent exactement le même programme que les autres élèves, mais à travers leur langue. Un combat de longue haleine obtenu il y a 8 ans. Et dans la cour de récré, sourds et entendants apprennent à vivre ensemble. On essaie de partager un maximum de temps pour que les enfants sourds et entendants se côtoient. Car l'idéal, c'est à cet âge-là, de prendre la notion de la différence, et bien sûr pour que ces enfants aient toutes les chances d'intégrer un cursus scolaire idéal et pour en faire, comme on dit, des bons citoyens lorsqu'ils auront 18 ans. Une mixité qui fonctionne plutôt bien. J'arrive à parler avec eux quand même. Je leur parle un jour, en langue des signes. Cette année, 10 élèves supplémentaires ont intégré l'école et des familles viennent des quatre coins de la France. D'autres villes comme Lyon ou Poitiers expérimentent à leur tour le fonctionnement. Et qu'ils soient sourds ou entendants, tous les élèves de l'école Jean Jaurès se sont bel et bien remis au travail.